Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment modifier la hauteur et la largeur des lignes et des colonnes, donc des cellules, dans Word 2013. Pour ça, vous voyez qu'on a ici un tableau. Alors imaginez par exemple qu'on veuille changer la largeur de cette colonne, la colonne qui s'appelle .c. Pour ça, il y a plusieurs choses différentes qu'on peut faire. On peut par exemple choisir tout simplement de mettre son curseur sur la ligne à côté et déplacer ce curseur. Et vous voyez que là, vous pouvez modifier la taille de la colonne comme vous le voulez. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour les lignes. On va le faire par exemple juste ici. Vous voyez qu'on peut modifier la hauteur et la largeur des lignes et des colonnes. Maintenant, évidemment, si vous avez tout un tableau et que vous voulez tout modifier comme ça, ça peut vous prendre du temps. Et par exemple, si vous voulez aussi avoir toutes les colonnes qui ont la même largeur, si vous le faites à la main, ça va être relativement aléatoire et ça va vous prendre pas mal de temps. Donc pour ça, vous avez aussi des options plus avancées. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Disposition de votre ruban. Et là, vous avez Taille de la cellule. Dans Taille de la cellule, vous avez différentes choses. Vous pouvez par exemple sélectionner tout votre tableau et sélectionner la hauteur que vous voulez pour vos lignes. Exactement en changeant ça ici. Vous pouvez aussi faire la même chose pour votre largeur de colonne. Vous voyez que vous pouvez faire des colonnes très petites jusqu'à très larges. Et elles sont toutes de la même taille. Vous pouvez aussi faire des ajustements automatiques. Par exemple, ajuster au contenu de la cellule. Là, votre tableau aura pile la taille de ce qu'il y aura dans les cellules. Par exemple, là, il y a marqué point A, ça a la largeur de point A. Et maintenant, si on marque point A et B, vous voyez que toute la cellule va se décaler. Et elle va être plus grande que les autres, tout simplement parce que son contenu est également plus grand que celle des autres. Vous pouvez aussi faire un ajustement automatique à la fenêtre. Là, ça va tout simplement prendre toute la largeur de votre page. et mettre à peu près automatiquement dans la même échelle que précédemment vos largeurs de colonne. Et vous pouvez enfin mettre largeur de colonne fixe. Vous pouvez aussi distribuer la largeur et la hauteur de vos lignes. Alors, qu'est-ce que c'est que distribuer la largeur et la hauteur ? C'est par exemple si vous avez une ligne qui est plus haute que les autres et vous voulez qu'elles aient toutes la même taille. Eh bien, vous allez cliquer ici et elles vont toutes avoir la même taille. Elles auront pris la taille globale de votre tableau. Je pense que vous savez maintenant comment modifier la hauteur et la largeur des cellules de vos tableaux sur Word 2013. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en forme de vos tableaux, eh bien, écoutez, je vous concède d'aller dans la description de cette vidéo et vous aurez des liens vers plein d'autres vidéos tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501